Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera la gestion des documents dans KidView. Donc, je vais vous montrer comment il est possible de… Merci, docteur Souché de me le dire. De vous montrer comment il est possible d'intégrer des documents type Word, Excel, PDF, etc. dans le dossier KidView. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, KidView va bien au-delà de la gestion des photos, puisque dans le dossier du patient, on pourra concentrer tout type de format. Et notamment, tout type de document. Alors, les documents, eh bien, ils peuvent être quelque part sur votre ordinateur. Ils peuvent être une pièce jointe d'un mail. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes et je vais également vous montrer comment il est possible de faire de l'acquisition depuis l'application smartphone. Alors, avec toutes ces lenteurs, du coup, mon téléphone s'est déconnecté et je vais le reconnecter gentiment en même temps. Alors, je vais me mettre sur un dossier patient quelconque et on va commencer la réimportation dans son dossier de documents. Alors, le but dans un dossier patient dans KidView, c'est de pouvoir y intégrer un maximum d'informations. Donc, en plus de leurs photos, d'y intégrer des documents, tout type de fichiers. Pour ce faire, alors, je vais déjà vous montrer une des manières les plus simples, on va dire, du moment où vos documents sont stockés sur votre ordinateur, par exemple. Dans ce cas-là, eh bien, je suis positionnée sur mon dossier à un plan Maryse et je vais aller récupérer mon fichier, que ce soit Word, Excel, PDF, peu importe. Je vais prendre ce document Word et je vais l'intégrer dans KidView. Alors, à ce niveau-là, il y a aussi deux manières de faire. Je peux soit dire, eh bien, moi, tout ce qui m'importe par rapport à ce document, eh bien, c'est de savoir qu'il est associé au dossier du patient. Dans ce cas-là, eh bien, je le prends et je viens simplement le glisser dans la fenêtre de résultats, donc dans l'espace où on va retrouver toutes les différentes données pour ce patient, quand vous voulez le glisser-déposer, cette petite fenêtre va s'ouvrir et vous pouvez le valider et ensuite, venir l'identifier, si vous le souhaitez, grâce au gabarit. Donc, dans les gabarits, pour ma part, j'ai une famille administrative qui me permettra de dire, eh bien, ce document Word, c'était le questionnaire médical. De cette manière, je saurais que ce document Word, eh bien, c'est le questionnaire médical pour le patient implant Maryse. J'aurais pu également, si je le souhaitais, directement prendre mon document et le glisser tout de suite en disant, eh bien, que celui-ci, c'est un courrier confrère. Donc, ça, c'est la manipulation qu'il faut faire dans le cas où on souhaite réintégrer des documents qui sont déjà stockés quelque part sur notre ordinateur. Il va également y avoir le cas des documents que nous recevons par mail. Dans ce cas-là, vous vous positionnez, donc, sur votre boîte mail habituelle et je vais essayer de me trouver un document que je vais télécharger. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs deux types d'intégration depuis une boîte mail. En fait, il va y avoir les boîtes mail Internet, donc Gmail, Orange, etc., où il faudra systématiquement télécharger la piège jointe en amont. Donc, là, vous voyez, j'ai cliqué sur mon mail et je veux télécharger la piège jointe de ce mail. Donc, il faudra faire cette procédure pour pouvoir ensuite l'intégrer dans le dossier du patient Kid You. Autrement, ce n'est qu'une page web. Donc, je le prends depuis l'espace de téléchargement ici en bas et je le glisse avec un clic gauche maintenu sur mon petit onglet Kid You. Et encore une fois, soit je viens le déposer au centre, dans la fenêtre des résultats, ou alors je viens directement l'identifier sur le gabarit souhaité. Donc, cette fois-ci, je vais dire que ça, eh bien, c'est l'attestation CMU. Quand je lâche, automatiquement, mon dossier est importé dans son dossier patient et je sais que c'est un document PDF. Je vais vous montrer maintenant la petite différence si vous utilisez une boîte de messagerie type Outlook. Donc, quand vous êtes sur Outlook, la grande différence avec une boîte de messagerie Internet, c'est que vos mails sont déjà téléchargés. Donc, ici, directement, au lieu de vouloir prendre juste une pièce jointe, je vais pouvoir prendre le mail dans sa totalité. Donc, les différents échanges et pièces jointes s'il y a. Je prends ce mail et encore une fois, avec mon clic gauche, je viens tranquillement sur mon petit onglet Kid You et je viens le lâcher cette fois-ci directement au centre. Dans le dossier patient, je valide, je réactualise et nous verrons que cette fois-ci, c'est un nouveau type de format qui est un format mail et quand je double-clic dessus, il m'ouvre le module Outlook et je vais pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Alors, voilà pour l'importation des documents du moment où ils sont quelque part sur votre ordinateur. Je vais vous montrer une autre option. C'est dans le cas où vous souhaitez intégrer des documents depuis votre application smartphone. Alors là, vous avez un document à scanner. Donc, au lieu de passer par le scanner habituel ou autre, vous pouvez, depuis l'application mobile, scanner des documents en PDF, mono ou multipage. Donc, pour ce faire, ce sera depuis l'espace scanner. Je clique sur le module scanner et donc, on va pouvoir venir scanner un document. Donc, vous voyez ici, il me détecte automatiquement le document puisque c'est un document foncé sur un fond clair. Il le détecte automatiquement. Et donc là, je demande à envoyer ce fichier sous format PDF dans le dossier du patient. Aussi, si par contre, vous avez vraiment l'habitude de travailler avec votre scanner et que c'est quelque chose qui est intégré dans votre pratique et qui vous convient bien pour l'instant, je vous rappelle également qu'il y a un système d'acquisition qui vous permet de détecter tous les périphériques du cabinet et notamment le scanner. Et donc, ce sera depuis l'espace acquisition ici de la barre d'outils du haut que vous pourrez demander les imports depuis votre scanner. Et donc, vous voyez, mon document PDF est ici. Alors maintenant, vous allez me dire, eh bien, c'est chouette, mais là, dans son dossier patient, moi, alors oui, effectivement, quand je passe dessus, si je l'ai identifié grâce à un gabarit, j'aurai l'information qui s'affichera, que c'était un fichier attestation CMU, etc. Mais je n'ai pas le visuel de celui-ci. Vous voyez, si je me mets sur une vue et que je clique dessus, eh bien, je n'ai aucun visuel. Donc, je suis obligée de double-cliquer sur mon fichier pour ouvrir le module PDF, pour ouvrir le module Word ou pour ouvrir ma boîte de messagerie. Eh bien, on a une astuce à vous proposer à ce sujet-là qui vous permet, en fait, d'avoir toujours de manière visible la première page du document. Donc, vous le verrez en miniature depuis l'espace résultat ou alors, grâce au viewer, vous pourrez le visualiser. Alors, cette fonction, c'est ce que nous appelons un preview. Alors, le preview permettra de visualiser la première page du document et de cette manière, ne pas avoir à ouvrir le document pour le lire. Pour ce faire, il va y avoir deux possibilités. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, donc, le document, eh bien, c'est un PDF, mais je vais vous montrer comment, à quoi il pourrait ressembler dans le cas où le preview était activé. Si je vais ici, la petite fenêtre ici, en bas à gauche du filtre, enfin, du fichier patient, c'est ce qui va vous permettre de faire des recherches sur des types de photos ou de fichiers, de documents. Et donc, là, je vais demander tous les documents qui ont déjà eu la fonction preview et donc, pour lesquels la première page est visible. Donc, pour faire une recherche sur toute ma base de données et afficher dans la fenêtre résultat toutes les données qui correspondent à ces mots-clés, eh bien, je me positionne sur le filtre de collection en question et je viens cliquer ici sur la deuxième coche au-dessus du fichier patient. De cette manière, il va chercher, eh bien, tous les patients qui ont des documents avec un preview qui a été fait. Eh bien, vous voyez ici, quand je clique, eh bien, j'ai des documents qui viennent s'afficher de manière claire. Je le vois en miniature ou je le vois plus clairement depuis l'onglet Viewer et donc une vue. Eh bien, c'est parce que là-dessus, on a lancé le module preview. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le lancer. Je vais me remettre sur le patient en question et je vais me remettre sur toutes ces données. Alors, pour activer le preview, il va y avoir différentes possibilités. En fait, quand on active un preview, on lance une action de Adobe Reader qui va vous permettre d'avoir ce visuel. Alors, quand on fait cette action, on peut demander qu'elle soit automatisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous glissez un document dans KidView, eh bien, automatiquement, ce travail de preview s'intègre sur le document. Dans ce cas-là, vous venez ici sur l'icône switch. Quand vous cliquez ici sur switch, alors je rappelle, si vous n'avez pas l'icône switch dans votre barre d'outils, vous faites un clic droit sur n'importe lequel des autres icônes de cette barre. Vous venez cliquer sur bouton et vous venez cocher switch. Lorsque vous l'avez coché et qu'il est apparent dans cette barre d'outils et que vous cliquez dessus, vous allez voir que vous avez différentes possibilités. Et celui qui va vous intéresser, eh bien, c'est le instantané automatique. Lorsque celui-ci est actif et on, tous les documents que vous allez glisser et intégrer vont directement générer cette première page en preview. La seule chose à savoir, c'est que, donc, clairement, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Par contre, si vous êtes vraiment dans le rush et que tout doit être à la seconde, eh bien, il faut savoir que quand le preview effectue une action sur un document, il nécessite quelques secondes. Je dirais qu'on est à trois, quatre secondes, peut-être, pour un élément. Donc, globalement, ça ne doit pas poser problème, en sachant en plus que ça, ça se passe normalement que sur le poste du secrétariat, par exemple. Donc, si vous souhaitez que ce soit instantané et systématique, sans aucune manipulation à faire de votre part, il faudra venir activer le mode instantané automatique. Si ce mode n'est pas activé, vous pouvez également le faire manuellement. Alors, soit vous le faites, vous intégrez un document dans le dossier du patient, vous voyez qu'il est ici en format PDF, et vous le faites ponctuellement et un par un. Donc, pour ce faire, quand vous êtes sur le fichier PDF, vous allez effectuer une macro. Donc, je rappelle, en fait, une macro, donc, vous voyez, c'est le petit icône ici, qui est le quatrième icône, exécuter une macro sur les objets sélectionnés. Quand vous cliquez sur cette icône, vous allez avoir différents types de macros que nous avons intégrés dans KillU. Et donc, c'est également là que vous allez pouvoir définir pour une série de photos est-ce que c'est un début, un cours en fin de traitement, si vous n'avez pas pu suivre des protocoles ou autre. Et c'est depuis cette macro également que vous pourrez demander le preview. Donc, je sélectionne mon fichier en question et je viens cliquer sur Preview. Évidemment, vous pouvez faire une sélection multiple de différents documents et faire Preview. Mais là, vous allez perdre un petit peu de temps. Donc, je vais vous montrer une alternative qui vous permettrait, eh bien, d'effectuer des previews sur un grand nombre de documents, mais à un moment donné qui vous conviendrait, par exemple, le soir, avant de quitter le cabinet, vous lancez cette action. Et donc, vous avez un moyen de retrouver tous les documents qui n'ont pas, pour lesquels vous n'avez pas encore généré une première page en Preview. Donc là, moi, je vais vous montrer rapidement la manipulation, mais sachez que vous pouvez également vous adresser à la hotline pour qu'ils vous aident à le faire. Alors, vous voyez ici maintenant mon document, eh bien, la première page est bien visible. Et si je double-clic dessus, par contre, il m'ouvrira le fichier PDF puisque c'est sans rien. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, moi, je me suis créé des filtres de collection qui me permettent de dire j'ai besoin de retrouver tous les documents de tous mes patients pour lesquels j'ai un Preview à faire. Donc là, il me montre le Preview à faire pour un plan Maryse, mais si je veux retrouver ici dans ma fenêtre résultats tous les Previews à effectuer pour tous mes patients, je viendrai me sélectionner ici le filtre de collection. et puis sur le deuxième icône au-dessus de la fiche patient. Et donc, vous voyez qu'ici, eh bien, ces trois fichiers ont besoin d'avoir un Preview. Donc, je les sélectionne et je viens appliquer ma macro et je fais Preview. Nous avons également la possibilité de faire cette manipulation de manière automatique, c'est-à-dire définir des heures, la nuit ou autre, où automatiquement, lui, il va effectuer un Preview. Voilà. Donc, vous voyez à présent, la première page est visible dans la miniature. Et lorsque vous cliquez dessus et que vous êtes positionné sur un Viewer, vous pourrez avoir un aperçu clair de la première page de celui-ci. Je vous le rappelle, si vous souhaitez l'ouvrir dans sa globalité, il vous suffira de double-cliquer dessus pour ouvrir le document sous sa version PDF, mail, etc. Vous voyez que sur ces trois éléments, maintenant, est indiqué comme mot-clé Preview fait. C'est-à-dire que là, je recherchais tous les Previews à faire. Donc, maintenant, si je réactualise ici, logiquement, voilà, tous les documents disparaissent et se retrouvent ensuite dans les Previews faits et on les retrouvera ici. Pourquoi ? Parce que quand nous activons la macro, celle-ci demandera de réaliser la première page en visuel et d'ajouter le mot-clé Preview faits de manière à pouvoir distinguer ceux qui ont été faits de ceux qui n'ont pas été faits. Je vais vous montrer maintenant comment, justement, vous allez pouvoir créer cette macro. Alors, pour ce faire, je vais me repositionner sur un patient quelconque et je vais revenir sur tous les éléments de celui-ci. Alors, pour créer une macro, vous irez dans Paramètres. Donc, tout d'abord, assurez-vous de bien-être, donc Administration Générale en mode Expert. Lorsque le mode Expert est coché, vous pourrez rester ici dans les paramètres et aller dans Automatisation. Dans Automatisation, vous cliquerez sur Objet Macro. Et lorsque vous êtes sur Objet Macro, eh bien, vous allez retrouver les différentes macros qui sont déjà existantes dans votre Kidium. Donc, par exemple, logiquement, tout le monde retrouvera la macro Début de traitement. Je vais vous montrer comment celle-ci est constituée. Alors, lorsque l'on constitue une macro, nous allons ajouter des attributs et en supprimer. Oui, d'accord ? L'intérêt, c'est que quand vous vous êtes trompé dans l'attribut de la séquence en disant que voilà, c'était une fin de traitement au lieu d'un début de traitement et que vous appliquez une macro sur celle-ci, eh bien, automatiquement, lui, il supprimera les autres mots-clés qui étaient erronés et ajoutera celui qui correspond à cette macro. Donc, voilà comment on constitue les macros. Je vais vous montrer maintenant comment est constituée la macro du Preview. Donc, nous, on l'appelle Preview. Après, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Donc, sur Preview, je vais modifier pour que vous compreniez. Alors ici, vous voyez, Preview, j'aurais pu l'appeler première page également, si je le souhaitais. Alors, dans cette macro, nous allons demander de générer un instantané, de rafraîchir la miniature et d'ajouter un attribut qui s'appelle Preview fait. Alors, pour générer un instantané, vous le trouverez ici directement. Quand vous voulez intégrer un mot-clé de l'espace de droite dans l'espace de gauche pour l'intégrer dans la macro, vous vous positionnez dessus et vous venez cliquer sur la petite flèche. Ensuite, on a ajouté un attribut. Donc, pour ajouter un attribut, ça va consister à ajouter un mot-clé. D'accord ? Donc, il faudra être sûr que le mot-clé Preview fait est déjà existant. D'accord ? Alors, je vais double-cliquer sur ajouter un attribut et vous voyez ici qu'il m'ouvre ma base de mots-clés, mon dictionnaire de Kiliou. Donc, moi, je sais qu'effectivement, j'ai déjà le Preview fait qui est intégré puisque je l'utilise, mais je vais vous montrer comment il est possible d'ajouter un mot-clé, notamment Preview fait, pour pouvoir utiliser cette fonction. Mais en attendant, je vais aussi tout de suite rajouter, rafraîchir la miniature. D'accord ? Donc là, on a bien généré instantané, rafraîchir la miniature. Et maintenant, je vais vous montrer pour ajouter l'attribut Preview fait. Alors, je vais valider celle-ci pour l'instant et je vais venir ici dans Dictionnaire. Et vous allez cliquer sur Étiquette. Je vous donne une petite astuce. Quand vous cliquez ici sur Tout développer et que vous vous positionnez sur l'une des sous-familles, donc pas un grand dossier, mais ici un dossier blanc, et que vous tapez sur votre clavier, vous voyez, j'ai tapé vite Preview. Et automatiquement, lui, il va se positionner sur tous les mots qui commencent par Pré, puisque j'ai tapé P-R-E. Donc là, déjà, en un coup d'œil, vous verrez quels sont les mots-clés qui sont déjà existants dans votre base. Si vous souhaitez ajouter un mot-clé à celle-ci, vous voyez, là, je vais recliquer sur Tout réduire de manière à n'avoir que les grandes familles visibles. Et je vais décider de, dans la famille Rangement, puisque j'ai envie de le rajouter dans cette famille, sachez bien que l'endroit où vous allez ajouter votre mot-clé n'a absolument aucun sens. Enfin, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'impact sur le reste. C'est simplement pour vous, pour savoir où est-ce qu'il a été rangé. Donc, dans Rangement, je surligne la famille en question et je viens créer une nouvelle étiquette. Et là, je vais l'appeler, eh bien, Première page visible. Donc, Première page visible pourrait aussi être Preview, pourrait être Preview OK, OK. Ça, c'est simplement la manière dont vous allez l'appeler. Quand vous inscrivez ici le nom du mot-clé, vous gardez bien Pas de type. Ça, c'est le meilleur. C'est celui qui vous sera utile pour cette fonction. Et ensuite, vous pensez bien à cliquer sur Enregistrer. Vous voyez qu'ici, maintenant, Première page visible est là. Ce qui va me permettre, maintenant, de retourner tranquillement dans Automatisation, Macro Objet, et je reviens sur Première page. Il s'appelait avant Preview, mais que j'ai renommé. Première page et je vais faire Modifier. Et donc, on reprend. Donc, cette fois-ci, je vais ajouter un attribut. Je double-clic dessus et je vais aller dans Rangement, puisqu'on a créé Première page d'enrangement. Vous voyez, là, ici. Je double-clic dessus et maintenant, on verra que... Donc, si on supprimait les trois premières lignes qui étaient déjà là, on aurait Générer un instantané, Rafraîchir la miniature et Ajouter l'attribut Première page visible. Et bien là, votre macro serait correct et vous pourrez commencer à l'utiliser. Donc, moi, je vais supprimer. Donc, pour supprimer un mot-clé que vous avez ajouté ici, vous le surlignez et vous l'envoyez à droite à nouveau. D'accord ? Voilà. Donc là, ma macro est correcte et je vais la rappeler Preview aussi. Mais comprenez bien que la manière dont vous l'appelez, si l'attribut est différent, peu importe, tant que vous restez ensuite cohérent dans votre démarche. Donc, voilà comment créer votre Preview. Donc, lorsque vous créez un Preview, vous pouvez ensuite venir l'utiliser donnée par donnée, donc document par document. Mais vous avez également la possibilité de vous créer des filtres de collection. Donc, ce sont les recherches par mot-clé qui vous permettront de faire des recherches pour tous les documents qui n'ont pas encore été previewvés et tous les documents qui l'ont, eux, déjà été. D'accord ? Donc, si par exemple, vous souhaitez faire tous les Preview de tous vos patients durant la nuit, par exemple, eh bien, vous pourrez chercher tous ceux qui sont à faire. Donc, je le rappelle, vous positionnez dessus ici la deuxième coche. Vous retrouvez tous les documents et vous faites une sélection multiple et vous appliquez une macro. Alors, pour pouvoir créer ici ces filtres de collection, eh bien, je vais vous montrer comment ça, comment on fonctionne. Alors, évidemment, il faut être en mode expert, mais donc on l'a coché tout à l'heure ensemble, donc on l'est toujours. Ici, je fais un clic droit sur la famille pour vous montrer comment celle-ci a été créée. Donc, je vous indique simplement que quand vous voulez ajouter une famille à la racine, d'accord ? Donc, pas en sous-famille comme ceci, eh bien, vous faites simplement un clic droit et c'est ajouter une collection, tout simplement. Et quand on fait des sous-familles, on sélectionne la famille et on fait ajouter des collections à la racine. Donc, pour celle-ci, eh bien, je vais la modifier pour vous montrer comment est-ce qu'elle a été créée. Donc, preview à faire, donc on l'a nommé preview à faire, donc ça pourrait être nommé première page à faire, etc., etc. Et donc, on va appeler tous les documents de notre KitView qui sont en format PDF, Word, Mail, XML, etc., enfin, tout type de format que vous avez l'habitude d'intégrer dans votre KitView et où le mot-clé preview fait ou première page ou etc., ce que vous aurez indiqué dans votre macro, est absent, d'accord ? Donc, la première chose à faire, ce sera d'ajouter une condition et vous allez rechercher, donc on va dire tout à l'heure, première page visible. Et quand je clique sur première page visible, vous voyez qu'il y a des zones qui se mettent en vert. Eh bien, les zones qui se mettent en vert, c'est là où vous allez pouvoir modifier. Quand je clique sur est présent, vous voyez que je peux demander à ce qu'elle soit absente. Donc, la première page est absent, d'accord ? Donc là, on est d'accord que là, ce que je vous montre, toute la première partie ne devrait pas être là. Là, on partirait de zéro. Donc, première page visible est absent. Je surligne cette famille et maintenant, je vais ajouter une sous-condition. Alors, et là, vous allez chercher extension. Donc, si vous ne savez pas où extension est intégrée, vous pourrez cliquer sur voir la liste complète et taper extension, enfin, les premières lettres de ce mot. Vous voyez, automatiquement, ici, il me le propose. Donc, je double-clique sur extension et là, donc, est égal. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous allez avoir différents choix et vous allez sélectionner contient. Et dans contient, eh bien, ensuite, en forme texte libre, vous allez pouvoir taper les différents formats de documents. Donc, ici, je sélectionne la grande famille et je vais ajouter une sous-condition. Et dans cette sous-condition, je vais remettre extension. Je double-clique dessus. Et je vais remettre contient. Et cette fois-ci, je vais mettre word. Et vous voyez qu'en fait, ici, je vais mettre où. Parce que le premier doit être un et et ensuite, c'est un où. Et vous voyez, là, en fait, je ne l'ai pas sous... J'aurais dû le mettre en... J'aurais dû créer la sous-condition. Je vais le refaire. Je vais supprimer celle-ci. Et cette fois-ci, je vais créer une sous-condition, mais à partir d'extensions, pas à partir de première page visible, de manière à ce que ça défile comme au-dessus. Donc, je vais ajouter une sous-condition, voir la liste complète, extension. Donc, vous cliquez bien sur un mot du Thésaurus pour pouvoir effectuer une recherche par clavier. Extension. Et cette fois-ci, vous cliquerez et vous mettrez où. Et là, contient et ici, word. Et ainsi de suite. Et vous ajoutez vos différentes conditions. Et donc, ensuite, toujours... Toujours en mettant où. Le premier doit être un et. Donc, celui-ci sera inexistant. Le premier devant première page visible sera inexistant puisque ce sera le premier. Là, il ajoute cette condition à la condition du dessus, mais c'est la même. Donc, il n'y en aura pas. Donc, le premier, vous mettez qu'il est absent. Le premier... La première sous-condition, vous mettez et. Et ensuite, des où. Et vous ajoutez autant de formats de documents que vous le souhaitez. Donc, là, je vais supprimer. Voilà. Moi, je vous donne l'information PDF Word MSG XLS. C'est pour ce que nous, nous avons dans notre KillView, mais en fonction de ce que vous avez l'habitude d'intégrer, à vous de gérer. Et ensuite, donc ça, c'est pour la collection Preview à faire. Ensuite, pour les Preview faits, eh bien, il demande simplement où que le mot-clé Preview faits est présent. Donc, il ajoute une condition, voire la liste. Vous tapez au clavier Preview. Vous voyez, je trouve ici Preview faits. Donc, vous, première page, etc., etc. Vous double-cliquez dessus. Donc, vous n'aurez pas le « et » et vous choisissez est-ce qu'il est présent ou il est absent. Donc, vous mettez qu'il est présent. Et je supprime la condition. Et voilà comment on a la possibilité de créer des macros et de créer des filtres de collection qui vous permettent de faire des recherches entre les documents qui ont été Previewés et ceux qui n'ont pas été pour pouvoir demander des actions au fur et à mesure. Sinon, je vous le rappelle, vous avez l'option « Switch ». Et lorsque vous cliquez sur « Instantané, Automatique » et que celui-ci est coché, tous les documents que vous allez intégrer dans Keyview seront transformés et Previewés automatiquement. Eh bien, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la gestion des documents dans Keyview. Donc, je le rappelle, si vous avez la possibilité et l'envie de concentrer un maximum d'informations dans le dossier du patient Keyview, donc que ce soit documents, radio, photos, audio, tout ce qui peut vous intéresser et de cette manière, vous pourrez l'identifier, tout retrouver simplement, efficacement et vous gagnerez du temps. Voilà. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, dans le sens inverse, j'espère que ça vous a été utile et que vous pourrez le mettre en application dans votre pratique quotidienne. Merci beaucoup, docteur Souchet. Bonne journée à vous aussi. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous. Ah, je lis un message. Oui, oui, je vous aiderai tout à l'heure. Je vais vous contacter au cabinet et puis je ferai cette manipulation avec vous, sans problème. Merci pour vos messages. Merci à tous. Très, très bonne journée et au plaisir. Au revoir.